SynthMaster 3 est le synthétiseur logiciel modulaire polyvalon phare de KV331 Audio disponible au format VST2, VST3, AudioUnits et AX. Il dispose de nombreuses méthodes de synthèse différentes y compris le Vanalog, Additive, Vector, Wavetable, Granulaire, Phase Modulation, Phase Distorsion, Fréquence de modulation, Modulation de largeur d'impulsion, Modulation en anneaux, Modélisation physique et Lecture d'échantillons SFZ. Il est livré avec 800 préréglages d'usine conçus par une équipe de classe mondiale de concepteurs sonores. Chaque instance de SynthMaster 3 peut avoir jusqu'à 16 couches. De nouveaux calques peuvent être créés en ajoutant un nouveau calque ou en dupliquant un calque existant. Chaque couche, qu'on appelle aussi des layers, peut avoir jusqu'à 16 modules. Les modules qui sont disponibles dans SynthMaster 3, donc on a un module de générateur, ça va être oscillateur de base, oscillateur additif, oscillateur vectoriel, oscillateur table d'onde, oscillateur Vanalogue, oscillateur granulaire et modulateur. Et on a des modules d'effet avec filtres numériques, filtres Vanalogue, filtres variables, filtres à échelle, filtres à échelle de diodes, filtres à peigne, Pfizer, Formant et WaveShaper. De nouveaux modules peuvent être créés en ajoutant un nouveau module ou en dupliquant un module existant. Chaque couche peut avoir jusqu'à 32 sources de modulation. Les sources de modulation suivantes sont disponibles dans SynthMaster 3, Enveloppe ADSR, Enveloppe à plusieurs étages, LFO, Step LFO, Noise LFO et Shifter. De nouvelles sources de modulation peuvent être créées en ajoutant une nouvelle source ou en dupliquant une source existante. L'onglet routage fournit une représentation visuelle du flux de signal dans le layer. En utilisant la vue de routage, les modules peuvent être ajoutés, supprimés, contournés, activés, remplacés par d'autres modules. Les connexions peuvent être créées et supprimées entre les modules. SynthMaster 3 fournit trois types différents de vues pour modifier les paramètres du layer. La vue couche, donc cette vue est utilisée pour modifier les paramètres d'un seul calque. La vue piste, cette vue est utilisée pour éditer les zones de clavier, les zones de vélocité, unison, l'arpeggiateur, les paramètres du séquenceur. Et on a la Mix View. Cette vue est utilisée pour éditer les paramètres d'insertion FX et FX Send de plusieurs couches. Le nouvel oscillateur granulaire introduit avec SynthMaster 3 applique une synthèse granulaire sur un échantillon seul, « one shot » ou un multi-échantillon ou une table d'onde pour générer sa sortie. L'oscillateur comporte jusqu'à 16 voies, chacune ayant jusqu'à 32 grains, ce qui donne jusqu'à 512 grains par oscillateur. Chaque voie peut avoir des paramètres différents à l'aide de paramètres de propagation pour le volume, panoramique, de la position, la longueur du grain, le time du grain également. Chaque grain peut avoir une randomisation pour le volume, panoramique, le détune, la position, la longueur du grain, le time de début et ainsi que la direction de lecture. Le nouvel oscillateur V analogue introduit avec SynthMaster 3 génère sa sortie en temps réel en utilisant des segments de courbe pour imiter la façon dont les circuits analogiques génèrent les formes d'ondes. L'oscillateur a deux formes d'ondes qui peuvent se transformer entre les deux et un sous-oscillateur supplémentaire qui a sa propre forme d'onde. Il est livré avec de nombreuses formes d'ondes intégrées provenant de synthétiseurs analogiques bien connus. Puisqu'il peut générer du bruit d'alias lors de la génération de sa sortie, l'oscillateur a un paramètre de qualité pour définir le degré de sur-échantillonnage. L'oscillateur dispose jusqu'à 16 voies. Chaque voie peut avoir des paramètres différents à l'aide de paramètres de propagation pour le volume, panoramique, symétrie, le morphe X et Y. Le nouvel effet Wave Shaper introduit avec SynthMaster 3 est livré avec différents types d'algorithmes de distorsion. Soft tan, soft atan, heavy, fuzz, fold sign, fold tree, fold round, rectify full, rectify half, clip et bit crush. Il existe également un algorithme personnalisé qui permet aux utilisateurs de dessiner leur propre courbe de distorsion à l'aide de segments de courbe. La courbe de distorsion peut être définie pour être unipolaire, c'est-à-dire symétrique, ou bipolaire, asymétrique. Le nouveau filtre Phaser introduit avec SynthMaster 3 est similaire à l'effet Phaser. Cependant, comme il s'agit d'un effet polyphonique, il fonctionne par voix. Il utilise plusieurs filtres All Pass mélangés à l'entrée pour créer des effets de phase. Le nouveau filtre Formant introduit avec SynthMaster 3 utilise une banque parallèle de filtres pour créer des sons de voyelles. Les utilisateurs peuvent sélectionner les voyelles initiales et finales, qu'on appelle les Formants, et se transformer entre elles. La nouvelle source de modulation Noise LFO introduite avec SynthMaster 3 peut être utilisée pour générer du bruit d'échantillonnage et de maintien. Le LFO génère différents types de bruit, blanc, rose, marron, violet, bleu, qui sont échantillonnés et passés à travers un suiveur d'enveloppe d'attaques décroissances. La source de modulation K-Scaler dans SynthMaster 2 est considérablement améliorée dans SynthMaster 3. Il est maintenant appelé Scaler car les utilisateurs peuvent sélectionner une autre source de modulation comme entrée. Au lieu de simplement K-Track et utiliser le Scaler comme un shaper d'onde pour son entrée. Chaque couche de SynthMaster 3 a un arpeggiateur et un séquenceur séparés. Le signal d'entrée MIDI passe d'abord par le séquenceur puis l'arpeggiateur. Chaque étape d'un arpeggiateur séquenceur peut avoir des valeurs aléatoires pour les paramètres de déclenchement, de maintien et de glide glissement. Le séquenceur dispose d'une fenêtre d'édition plus grande pour faciliter l'édition des modèles de séquenceur. Chaque couche a son propre canal de sortie MIDI afin que les utilisateurs puissent acheminer le MIDI généré par l'arpeggiateur séquenceur vers différentes pistes dans leur séquenceur. SynthMaster 3 dispose d'un navigateur de préréglages intuitif avec des fonctionnalités de recherche avancées. Les préréglages peuvent être filtrés par produits, auteurs, banques, types d'instruments, attributs, styles, genres et noms prédéfinis. SynthMaster 3 est rétrocompatible avec SynthMaster 1 et SynthMaster 2. Si ces produits sont installés et autorisés sur le même système de l'utilisateur, SynthMaster 3 affiche les préréglages de ces produits et peut charger ces préréglages en tant que préréglages entièrement ou bien dans des couches. SynthMaster 3 fournit des aperçus instantanés pour les préréglages qui ont des aperçus NKS, c'est le fameux native control standard préparé. Cela permet de prévisualiser les préréglages sans chargement. Les préréglages qui ont des aperçus ont une icône de lecture à côté de leur nom. En déplaçant la souris sur l'icône de lecture, l'aperçu peut être écouté. SynthMaster 3 est livré avec un éditeur de formes d'ondes complet pour créer des formes d'ondes à cycles uniques. Les formes d'ondes à cycles uniques peuvent être créées de deux manières différentes. En utilisant des segments de courbe, les segments peuvent être liés ensemble ou être déconnectés. Ou par dessin à main levée. Dans ce mode, le spectre de la forme d'ondes peut également être modifié. SynthMaster 3 est livré avec un éditeur de table d'ondes complet pour créer des tables d'ondes. Les tables d'ondes peuvent être créées à l'aide de formes d'ondes à cycles uniques ou des fichiers d'échantillonnage table d'ondes. Sept types d'effets de table d'ondes sont disponibles pour sculpter davantage la table d'ondes. Filtre, Spectral, Shaper, Modulateur, Décalage, Lofi, Synchronisation. La table d'ondes générée peut être enregistrée dans le format de SynthMaster 3 ou exportée au format WAV pour être utilisée dans d'autres synthétiseurs de table d'ondes. Le nombre de trames exportées peut être réglé entre 2 et 256. SynthMaster 3 est livré avec un éditeur multi-échantillons complet pour créer plusieurs échantillons. Les multi-échantillons peuvent être créés facilement en faisant glisser et en déposant des fichiers d'échantillons WAV ou IFF. En mode d'importation automatique, les notes racines des fichiers sont lues à partir du nom ou de l'entête du fichier. Les multi-échantillons peuvent être exportés au format SFZ qui est un format bien documenté pour stocker les données liées à plusieurs échantillons. Sachez que vous pouvez tester SynthMaster 3. La version est identique à la version payante, sauf que vous aurez des limitations. Par exemple, la démo cesse de fonctionner après 30 minutes. La démo enregistre les presets mais ne peuvent être réouverts qu'avec la version payante. La démo émet un bruit à chaque minute. L'exportation de plusieurs échantillons au format SFZ est désactivée. Pareil pour les tables d'ondes et les échantillons dans la bibliothèque d'échantillons d'usine ont une résolution de 13 bits. Allez c'est parti, partons la découverte de ce SynthMaster 3 de KV331. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada